Ma mission TV, le miroir du mort On parle, c'est comme si on blaguait, c'est comme si on jouait avec cela C'est comme si ça ne faisait plus peur à des gens Nous, nous avons peur quand on voit ces choses On a peur, on a peur parce que la moralité publique est menacée Et nos amis de l'internet, nos amis journalistes En ont fait vraiment un cheval de bataille Pour en parler On en parle pour, entre guillemets, encourager Ou même quand on critique, on critique très mal la question Vous devez d'abord connaître la philosophie de la chose En soi, le terme Ujana n'est pas si mauvais Ujana veut dire jeune, ça n'a rien à voir avec une bêtise Ujana veut simplement dire jeune Mais c'est quoi être jeune ? Être jeune, ce n'est pas se pervertir Être jeune ne veut pas dire abuser de son temps Abuser de sa virilité, abuser de son corps Ce n'est pas ça être jeune Non, pas du tout Être jeune, c'est représenter l'avenir d'un pays Être jeune, c'est représenter l'espoir d'une nation Être jeune, c'est représenter la réponse aux questions Qui vont se poser dans le futur Tous ces jeunes gens que vous voyez nus aujourd'hui Ou à moitié nus Qui mettent leur nudité en exergue Ça, on applaudit, on dit Ok, on est en train d'évoluer Non, nous ne sommes pas en train d'évoluer Est-ce que vous ne savez pas ? Nous sommes en train de confisquer toute une génération Nous sommes en train de compromettre toute une génération Parce que qu'est-ce qui sera, qu'est-ce qui viendra après ? N'avez-vous pas vu que nous avons atteint un degré de perversité la plus extrême ? La perversité, je dirais une perversion totale Une inversion des valeurs Ce qui devait nous faire peur ne nous fait plus peur Les parents sont tranquilles Les parents sont tranquilles à la maison À l'aise, ils ne savent pas Au nom de quoi avons-nous laissé nos jeunes gens comme ça ? Vous allez me dire aujourd'hui que c'est la pauvreté ? Vraiment ? Et je croirais en cela ? La pauvreté vous donne le droit d'abandonner vos enfants ? D'abandonner votre droit ? Vous pouvez beau dire Mais vous n'aurez pas d'excuse Les enfants qui se pavallent aujourd'hui Les enfants qui se pervertissent aujourd'hui Ce sont eux qu'on va épouser demain Ce sont eux qui seront des mères demain Ça vous oubliez ? Ma mission TV Le miroir du mort Bienvenue chers internautes C'est un honneur de vous retrouver Je suis Maître Christian Bossembe Je suis avocat, journaliste Mais aussi conférencier ici Dans la capitale de Kinshasa En République démocratique du Congo J'aimerais bien qu'on discute sur un thème Qui va certainement vous intéresser Vous êtes, c'est vrai, parent Vous avez des enfants Vous êtes enfant, vous avez des parents Vous vous posez la question Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des très bons enfants ? Et aussi, qu'est-ce qu'il faut faire pour être un bon parent ? La première chose, il faut d'abord comprendre Que si on a été un bon père Pour les enfants Les enfants deviennent des vraies personnes Mais nous avons nos enfants que nous regardons très mal Nous avons nos enfants que nous regardons Dont nous n'avons aucune vision Combien d'enfants, aujourd'hui Au moment où nous parlons Ont été tout simplement détournés ? Combien d'enfants ne sauront jamais Ce qu'ils ont pensé devenir ? Leur malheur, c'était d'avoir des parents Qui n'ont pas été assez sérieux Assez honnêtes avec eux Qui n'ont pas joué le rôle qu'il fallait jouer Vous savez quand vous êtes père ? Vous avez une responsabilité Non seulement biologique Mais morale Et aussi spirituelle Dans la vie de votre enfant Un père est celui qui veille Sur son enfant Qui veille A ce que l'enfant Aille des bonnes manières A ce que l'enfant Aille des bonnes valeurs A ce que l'enfant Avance un peu plus loin A ce que l'enfant Connaisse le bien Et connaisse le mal A Kinshasa Vous criez ce phénomène Oudjana On crie On en parle suffisamment La manière dont on en parle C'est comme si on blaguait C'est comme si on jouait Avec cela C'est comme si ça ne faisait plus peur A des gens Nous nous avons peur Quand on voit ces choses On a peur On a peur Parce que la moralité publique Est menacée Et nos amis de l'internet Nos amis journalistes En ont fait vraiment Un cheval de bataille Pour en parler On en parle Pour entre guillemets Encourager Ou même quand on critique Qu'on critique très mal La question Vous devez d'abord connaître La philosophie de la chose En soi le terme Oudjana n'est pas si mauvais Oudjana veut dire Jeune Ça n'a rien à voir Avec une bêtise Oudjana veut simplement dire Jeune Mais c'est quoi être jeune Être jeune Ce n'est pas C'est pervertir Être jeune Ne veut pas dire Abuser de son temps Abuser de sa virilité Abuser de son corps Ce n'est pas ça Être jeune Non pas du tout Être jeune C'est représenter L'avenir d'un pays Être jeune C'est représenter L'espoir D'une nation Être jeune C'est représenter La réponse aux questions Qui vont se poser Dans le futur Tous ces jeunes gens Que vous voyez nus Aujourd'hui Ou à moitié nus Qui mettent leur nudité En exergue Ça on applaudit On dit Ok On est en train d'évoluer Non nous ne sommes pas en train d'évoluer Est-ce que vous ne savez pas Nous sommes en train de confisquer Toute une génération Nous sommes en train de compromettre Toute une génération Parce que Qu'est-ce qui sera Qu'est-ce qui viendra après N'avez-vous pas vu Que nous avons atteint Un degré de perversité La plus extrême Je dirais Une perversion totale Une inversion des valeurs Ce qui devait nous faire peur Ne nous fait plus peur Les parents sont tranquilles Les parents sont tranquilles À la maison À l'aise Ils ne savent pas Au nom de quoi Avons-nous laissé Nos jeunes gens comme ça Vous allez me dire aujourd'hui Que c'est la pauvreté Vraiment Et je croirai en cela La pauvreté vous donne le droit D'abandonner vos enfants D'abandonner votre droit Vous pouvez beau dire Mais vous n'aurez pas d'excuses Les enfants qui se pavallent aujourd'hui Les enfants qui se pervertissent aujourd'hui Ce sont eux qu'on va épouser demain Ce sont eux qui seront des mères demain Ça vous oubliez Elles ne resteront pas au Djana Elles deviendront Vides Enfin non Elles deviendront Grandes demain Ou grandes demain Elles seront mères demain Seront-elles mères comme ça Avec cette attitude Si eux Elles ont enlevé les sous-vêtements Qu'est-ce qui nous garantit pas Que nos enfants Mettront les sous-vêtements Mais enleveront les vêtements Est-ce qu'on a imaginé ça Vraiment Et l'État L'État s'était quoi L'État ne dit absolument rien Parce que nous avons un État Absolument faible Vous avez un pouvoir public Qui a le regard ailleurs Le regard ailleurs Alors que toute une génération Est en train d'être compromise Comme ça Comme cela Dans un pays Lorsque les jeunes garçons Se pervertissent Vous pouvez les récupérer C'est beaucoup plus possible De récupérer les jeunes garçons Qui se pervertissent Mais c'est très difficile De récupérer des jeunes filles En perversion Les jeunes garçons Quand elles se pervertissent C'est beaucoup plus facile De les récupérer Mais les femmes C'est difficile De les récupérer Demandez aux scientifiques Qui vous diront Les femmes Qui sont allées Qui sont allées En prison Et les hommes Qui sont allées En prison Ceux qui sont facilement Prennables Ce sont les hommes Pas les femmes Les femmes Quand elles quittent la prison Quand elles quittent Les milieux incarcéraux Les milieux incarcéraux Elles perdent l'espoir Elles perdent la dignité Elles perdent beaucoup de choses Et du coup Elles ne se retrouvent plus Dans la vie Le cas des hommes En est aussi un cas patent Mais parlons un peu De ce qui se passe ici Comment nos jeunes filles Sont arrivées là Premièrement Il y a eu Une absence Paternelle Ou maternelle Moi j'ai fait des analyses Je fais des recherches Je vais vous dire aujourd'hui Je ne dis pas Comme tout le monde Ces enfants Que vous voyez dans la rue 7 sur 10 N'ont pas un père A la maison 7 sur 10 N'ont pas une mère A la maison La majorité De ces filles Vivent chez leur grand-père Ou vivent dans des familles Monoparentales Ça vous n'avez pas vu ça Les gens s'attaquent Aux causes Aux conséquences Non mais bon sang Ce n'est pas le fait De ne pas mettre Un sous-vêtement Qui est le problème Ce n'est pas ça Le problème c'est plus que ça C'est au niveau de sa tête C'est au niveau de l'éducation Que ces filles ont Elles n'ont rien d'autre à prouver Si ce n'est pas leur corps Elles cherchent un droit D'être citées Dans la société Et pour elles Le monnaie La monnaie Pardon D'échange C'est leur corps Elles nous montrent leur corps Parce qu'elles n'ont que ça Pour montrer Elles n'ont pas de diplômes Elles n'ont pas été Dans les bonnes écoles Non Elles n'ont pas fait Des bonnes études Ce n'est pas la pauvreté Parce que j'ai vu des enfants Des ministres Au Congo Je vis des enfants Des DG au Congo Je vis des enfants Des PDG Je vis des enfants Des journalistes Je vis des enfants De toutes les catégories S'habiller de la sorte Ce n'est pas la pauvreté Ici c'est la pauvreté mentale C'est la pauvreté spirituelle La deuxième raison C'est l'absence totale De l'État L'État est absent Dans le secteur éducationnel Posons-nous la question Quelle est la politique De l'éducation de mon pays C'est quoi la politique De l'éducation Un État sérieux Doit savoir Ce qu'un jeune fait De 5 ans De 3 à 5 ans Un État sait Que les enfants pareils Sont à l'école A la maternelle L'État sait Les enfants que nous Nous avons au Congo Plus important Le nombre dont le nombre Est plus élevé Que la population De Brazzaville Du Congo Brazzat La population du Gabon La population de Luxembourg La population de la Serbie Est-ce qu'on est sérieux ? Sommes-nous sérieux ? Ces enfants qui sont dans la rue Qui dorment sous la belle étoile Livrés au sexe À la drogue Et à l'alcool Ces jeunes gens Sont là en train de De périr De souffrir Alors que les enfants Des ministres Sont chez eux À la maison Et vous allez me dire moi Que c'est de la pauvreté cela ? Ce n'est pas de la pauvreté C'est l'absence C'est la défaillance totale D'un régime Ça fait 17 ans au pouvoir Mais zéro alors Zéro Ce n'est pas sérieux cela Donc nous ne pouvons pas Comprendre cela Nos jeunes gens Nos jeunes filles À Kinshasa Qui s'habillent De cette façon là Mais pourquoi Elles s'habillent De cette façon là Pourquoi Pourquoi vous ne vous posez Pas la question Pourquoi en Arabie Saoudite Ce n'est pas comme ça Pourquoi à Dubaï Il n'y a pas ce phénomène Pourquoi en Chine Il n'y a pas ce phénomène Mais attendez En Chine On ne s'habille pas Comme on l'entend En Chine On ne s'habille pas Avec des piges Jusqu'en bas Non Elles ont des mini-jips Les chinoises Elles ont des courtes-jips Qui va voir en dessous De leur jupe Pour voir si elles ne portent pas De caleçon Ce n'est pas ça le problème Ce n'est pas ça le problème Depuis quand Porté un sous-vêtement C'est la valeur C'est une valeur Où n'est pas porté Est une valeur Depuis quand cette histoire Est arrivée Est devenue une valeur Le problème n'est pas celui-là Le problème c'est au niveau De la tête Le problème c'est au niveau De la composition familiale Le problème c'est ce que Ces enfants regardent À la télévision Ce que ces enfants écoutent Dans les radios Dans nos musiques Dans nos chansons Acceptons-le Avouons-le Nous sommes un pays sexuel Acceptons-le Ça va être beaucoup plus simple Regardez nos chaînes de télévision Qu'est-ce qu'on nous rabat Tout le jour de la vie Que de la pornographie Dissimuler à travers les chansons Que l'état congolais laisse Parce que tel musicien Et copain de tel politicien Ou tel autre Copain de tel autre Et nous sacrifions Toute une génération Comme ça Si ces enfants Avaient une bonne Un bon système éducatif Si ces enfants Avaient une bonne éducation De l'état Et de la famille Et même de l'église On ne serait pas là aujourd'hui Nous ne serons pas là aujourd'hui On a eu une sorte De laisser aller terrible Vous avez les boîtes Et les bars Dans toutes les avenues du Congo Barres et boîtes Dans toutes les avenues du Congo Moi Je suis A Willery Pour ceux qui connaissent Kinshasa Je vis à Willery Mais il est possible Que je rêve des concerts Il est possible Que je rêve Des albums Des chansons Parce qu'on nous bombarde Cela même quand on dort Nous rêvons des concerts Nous rêvons des musiciens Parce que nous ne vivons Que dans cette atmosphère-là Et faites un tour Chez-moi à 19h Vous verrez Les jeunes filles Dont l'âge varie Entre 17 et 22 ans Et même plus Et même moins 15 ans 14 ans Dans des terrasses À 19h 20h Posez-vous la question Ces filles n'ont pas de parents Si Elles en ont Il n'y a pas un état Si On l'a Que font les policiers Que fait la brigade de morale On n'en a pas Dans ce pays N'importe qui Fait n'importe quoi Les boîtes Il y a des mineurs Qui entrent en boîte Entre les mineurs Qui entrent en boîte Qui se font piéger Là-bas En boîte Et toutes ces filles Qui ne portent pas De sous-vêtements Où est le danger ? Le danger C'est dans les boîtes De nuit Le danger C'est dans les terrasses Et puis ce n'est pas caché C'est connu On voit ça Passer vers les mbas Vous trouverez ça comme ça Des jeunes filles Dont l'âge varie Entre 15 et 22 ans Dans la rue Des mineurs Dans la rue Sans responsables C'est quel état Qui abandonne ces enfants Comme ça ? Et vous allez être étonné Cinq ans plus tard Le taux de mortalité On ne contrôle plus Le taux de natalité On ne contrôle plus On ne sait plus Comment ça va se passer Parce que papa Et maman À un moment donné Nous laissons les choses Nous laissons faire les choses Vous avez une fille à la maison Qui commence à avoir 14 ans Elle commence Elle a 15 ans Elle a 16 ans Mais pourquoi Vous ne discutez pas avec elle ? Pourquoi ne pas parler Avec votre fille ? Essayez de voir Qu'est-ce qu'il y a dans sa tête ? Moi c'est regrettable De voir ce qui se passe Ici chez nous Même en Europe Il faut le dire Le temps de communication De conversation Entre papa et maman Et les enfants On n'en a plus Chacun fait sa vie Comme il entend Non Non L'enfant doit avoir Ce que le père a La Bible dit Un enfant ne fait Que ce qu'il doit faire au père Ce que le père fait L'enfant le fait aussi Nous Devons travailler Sur la question D'éduquer suffisamment Nos enfants D'être avec eux De parler avec eux De montrer à nos enfants Comment on s'habille L'enfant n'apprend pas A s'habiller à l'extérieur L'enfant n'apprend pas A s'habiller à la télévision L'enfant doit apprendre A s'habiller Selon que maman Lui dit Mais déjà Vos petits enfants Vous les laissez nus Un enfant à 6 ans J'ai vu des enfants De 6 ans En sous-vêtements Ça ne gêne personne On dit Mais c'est en ces moments-là Qu'on familiarise L'enfant et les habits C'est en ces moments-là Quand l'enfant a 4 ans 5 ans 6 ans Qu'on lui montre Les valeurs vestimentaires Mais quand vous ne lui montrez Pas les valeurs vestimentaires Elle est déjà habituée A des petites pilotes A des petites jupes Quand déjà elle est petite Vous avez un garçon A qui vous laissez La crête pousser Votre bébé Boutique Mais quand il va grandir Il va mettre les locks Il mettra ce qu'il veut Il leur a les cheveux Comme il entend Et puis ça va venir Les tatouages viendront Et puis il va venir Les piercings Et tout le reste Ça viendra Tous ces bazars Viendront Parce que vous n'avez pas été là En fait Vous n'avez pas été là Nous avons des parents absents Parents absents Il est présent financièrement Absent Sentimentalement Que Dieu nous aide Que la pauvreté Ne devienne pas Ce léviathan Qui bouffe nos familles J'ai honte moi Quand je vois des enfants Crier sur leur mère J'ai honte De voir les enfants Tonner sur leur mère Et quand on dit Non Ben la française Qui vous a dit Que le français Vaut dire impolitesse Qui a dit Que parce que Les enfants parlent français Ils doivent manquer du respect A leurs parents Qui a dit ça Mais c'est parce que Vous n'arrivez pas A dire la vérité A vos enfants Ce n'est pas parce que Vous êtes nés en Europe Cher frère Cher sœur Ce n'est pas parce que Vous êtes nés en Europe Que vous allez copier Les européens N'oubliez pas Qu'on est africain Et africain veut dire Bantou Ça ne veut pas dire Forcément bantou Africain ça veut dire Bantou Ça veut dire nélotique Ça veut dire Tout le peuple monde De l'Afrique que nous avons Nous avons des valeurs Ça veut dire mondengue Ça veut dire Tout ce que vous entendez Africain veut dire Nous conservons Nos valeurs ancestrales Même quand on est à l'étranger Des bonnes valeurs Bien sûr Pas des valeurs Du mensonge Pas de valeur Des paresses Pas de valeur De fausseté Des bonnes valeurs Le respect des aînés Le respect des personnes âgées Le respect des morts Le respect des corbières Nous devons en avoir Nous avons perdu Toutes ces choses Est-ce que vous avez vu Comment on fait les deuils Chez nous ? Venez faire un tour Au deuil au Congo Vous allez voir Vous aurez mal Vous allez pleurer Nous tuons les cadavres Deux fois Alors vous Qui êtes en Europe Parce que vous êtes nés là-bas Est-ce que c'est vrai Vous allez manquer du respect A vos parents ? Chers frères Chères sœurs Qu'est-ce qui te trompe ? Est-ce que c'est parce que Tu es maintenant une poitrine Où les hommes te font la cour Que tu penses que tu deviens Égale à ta mère ? Ta mère ne peut Peut-être pas avoir Étudié comme toi Mais ce ne sont pas Les diplômes qui font de toi La mère de ta mère Non Ne vous en faites pas Ne vous enivrez pas Mes sœurs Ne vous enivrez pas Mes frères Soyez polis Quand on parle à son père On ne le fixe pas Le regard Quand on parle à son père On baisse les yeux Ce sont des valeurs primaires N'est-ce pas ? Quand on parle à son père On essaye de baisser les yeux C'est le signe de soumission Tu n'ouvres pas tes yeux Comme si tu allais à la pêche À l'alligator Où tu vas finalement Intimider ton père Et puis quand papa parle On ne l'interrompt pas On l'écoute jusqu'à la fin De son discours On ne tourne pas Les doigts à son père Ça vous ne le saviez pas Et maman Tu te plains aujourd'hui Quand ton fils Te répond mal Tu vas dans la chambre Tu vas pleurer là-bas Non Tu pleures pourquoi ? Tu as voulu ça ? C'est toi qui as voulu ça ? Tu as laissé ton enfant Être éduqué Par une autre éducation Non Nous ne dis pas Maman que tu es malade Non Non Tu ne peux pas dire à ta mère Maman tu es malade On ne dit pas ça à sa mère On n'écrit pas sur sa mère On n'écrit pas sur sa mère On ne donne pas des leçons à maman Ou à papa On essaye d'expliquer Quand papa fait quelque chose Qui ne vous plaît pas Vous attendez Et vous lui dites après Papa Papa Je peux vous parler Papa Je n'avais vraiment pas apprécié La manière dont vous m'avez parlé Voilà la raison C'était ça 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 En tout cas Je n'avais vraiment pas aimé papa Mais Je n'ai pas pu répondre Parce que vous êtes mon père Je ne peux pas répondre Mais papa prochainement Tenez compte de ça J'ai grandi quand même Vous ne pouvez pas Et C'est comme ça Que vous dites à votre père Mais vous ne criez pas sur lui Vous ne sortez pas de la pièce Quand il vous parle On voit souvent les films homo Des garçons qui disent à leur mère Je vais être seul Ils ferment la porte Je vais être seul Ben essayez ici chez nous Essayez chez nous ici Parce que vous avez regardé Novelas Si vous croyez que c'est la vie Venez à l'Afrique Dites à votre père Que je vais être seul Il va t'engager Et tu sauras ce que c'est Être seul en réalité Mais là en Europe Parce qu'on ne peut pas vous taper Vous allez appeler la police Ici chez nous au Congo À l'Afrique Tu appelles la police Tu lui dis Maman m'a tapé Mais cette police vient Mais il va te gifler la police elle-même Parce que la police elle-même est un père Lui-même est une Elle-même est une mère Mais c'est quelle manière ça ? C'est quelle manière ? Non Apprenons à grandir Apprenons à construire notre vie Cette histoire d'enfants Vous devez savoir comment protéger les enfants Veillez sur eux Protéger Papa Et puis papa aussi Papa Est-ce que vous avez vraiment besoin de crier à tout moment ? Pour parler ? Est-ce que vous avez forcément besoin de crier ? Est-ce que vous ne pouvez pas exprimer calmement votre pensée ? Maman Est-ce que vous avez vraiment besoin de vous alarmer à tout moment ? Est-ce que vous avez vraiment besoin de crier pour que vos enfants vous écoutent ? Mais vous les irritez La Bible dit N'irritez pas vos enfants C'est la Bible qui le dit N'irritez pas vos enfants Mais vous le faites Est-ce que vous êtes vraiment obligé de crier sur vos enfants ? Est-ce que vous êtes obligé de les insulter à tout moment ? Un parent responsable n'insulte pas ses enfants Un parent responsable n'insulte pas ses enfants Insulter veut dire maudire si vous ne le savez pas Insulter veut dire appeler l'enfant bête parce qu'il commet une bêtise Ce n'est pas normal Construisons des familles stables Assises sur des valeurs Des discussions De dialogues De partage De conversation De compassion De tolérance Papa est-ce que tu es obligé de frapper ? Est-ce que tu es vraiment obligé de frapper ? Pourquoi frappes-tu ? Pourquoi tu ne parles pas ? Les gens vont dire Non mais Ce n'est pas une raison Moi dans un bout de ma cas c'est changer ma méthode Change la manière de parler Vous en avez beaucoup et plusieurs manières Si vous ne savez pas Il y a des spécialistes pour ça Je passe toute ma vie à conseiller les parents Par rapport au type d'enfant qu'ils ont Parce que le type d'enfant que tu as C'est le type d'éducation que tu as eu Tu vas dire non 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 Attends qu'est-ce que raconte celui-là ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Non Je raconte l'expérience Je raconte l'expérience Au-delà du fait que je suis avocat Mais je suis spécialiste des questions des familles L'état congolais m'a donné la licence De parler des questions des familles Voilà pourquoi dans toutes mes émissions De toutes les vidéos Que je fais toujours Je parle toujours du mariage Toujours de la personne Parce que j'ai une licence en ça L'état congolais m'a décerné la licence De parler des questions des familles Donc je n'ai étudié que ça Et ça va faire aujourd'hui quasiment 12 ans Que je ne suis que dans ça Donc apprenez à discuter Avec vos enfants Mais à être sévère Un enfant n'est pas tout permis papa Un enfant n'est pas tout permis L'enfant à partir de 2 ans 3 ans, 4 ans Il cherche à se confirmer Il cherche aussi à imposer sa loi C'est en ce moment-là Que l'enfant commence à attirer l'attention de la famille Il y a des enfants qui pleurent beaucoup Même quand il n'y a rien Même s'il veut demander Papa demande de l'eau Papa demande de l'eau Il pleure pour rien Mais c'est en ce moment-là Que vous comprenez que la malice L'enfant veut attirer l'attention Et il faut généralement ça Lorsque vous avez un autre bébé Il fait tout pour attirer l'attention vers lui C'est en ce moment-là Que vous dites à ce petit Que tu n'es pas seul Que tu as un petit Et vous dites à ce petit Tu n'es pas tout permis Aucun enfant a déjà pleuré Et les larmes se sont transformées en sang Vous devez apprendre à laisser les enfants pleurer S'il faut qu'ils pleurent Apprenez, laissez pleurer Ils ne mourront pas Ils ne mourront pas Donc, à partir de 5 ans à 10 ans L'enfant commence à explorer autre chose Son cercle de curiosité commence à s'ouvrir Sa page cérébrale Sa page d'accueil, pardon Sa page d'accueil cérébrale Commence à s'ouvrir L'instinct d'imitation commence à s'enraciner C'est en ce moment-là que le père intervient Pour donner, pour fixer les règles Et dire à l'enfant, voilà, à 19h on dort À 6h on se réveille On fait ceci, on fait cela Vous pouvez le faire, vous pouvez réussir à le faire Vous voyez que ce n'est pas difficile Moi je vous aime beaucoup mesdames et messieurs Et je voudrais qu'on construise une Afrique forte Je voudrais qu'on construise un Congo fort Nous demandons les moyens, le soutien Parce que nous en avons besoin Si vous avez été touché par ce message Et vous pensez qu'on peut encore faire mieux Faites-nous cette faveur La contribution que vous enverrez Ça servira à beaucoup de choses Ça servira à la sensibilisation Ça servira à la publication de certains documents À la construction d'une chaîne appropriée Et puis à faire beaucoup de choses aussi Alors si vous voulez être partenaire de notre construction On est d'accord avec vous Votre numéro est là Vous nous appelez, on vous donnera tous les contacts On donnera tous les moyens Votre contribution, petite soit-elle On en a besoin Si vous estimez que le travail que nous faisons C'est pour sauver des vies Alors ne restez pas spectateur Ne restez pas téléspectateur Ne restez pas simplement applaudisseur Nous avons besoin des partenaires On en a besoin Alors si vous devenez le premier partenaire Ça sera pour moi un plaisir Ça sera pour moi un honneur Vous savez au moment où nous parlons Il y a des enfants qui sont dans la rue Au moment où nous parlons Il y a des enfants qui n'ont aucune éducation Ils ont besoin de ce message Mais comment on arrivera vers eux Si nous n'avons pas les moyens de transport Comment on arrivera vers eux Si nous n'arrivons même pas à leur offrir Quelque chose à manger Alors ça peut venir de vous Ça peut venir de quelqu'un d'autre Que Dieu vous bénisse tous Et que Dieu vous aide à réussir dans votre vie Et surtout Prospérité et paix dans votre famille Beaucoup plus de conscience L'amour est en Dieu Dieu est amour Paix dans le monde Ma mission TV Le miroir du mort Sous-titrage ST' 501 Ma mission TV